Coucou tout le monde et bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour confectionner un junk enveloppe alors on va confectionner un junk avec des enveloppes à fenêtre à fenêtre donc il vous faut une enveloppe à fenêtre évidemment et puis il va vous falloir du papier de cuisson parce que quand on enlève l'intérieur de la fenêtre et bien souvent malheureusement on le déchire donc après on ne peut pas réutiliser le papier donc du coup moi j'utilise du papier de cuisson qui ressemble beaucoup au papier utilisé d'ordinaire sur les enveloppes à fenêtre donc il vous faut une enveloppe et il vous faut du papier moi je vais utiliser les fichiers imprimables donc du coup mes mes mesures vont être un petit peu un petit peu bâtard mais vous vous utilisez le papier vous voulez donc et puis il faut évidemment du papier sulfurisé que je vais utiliser pour remplacer ma petite fenêtre donc du papier sulfurisé et puis je vais choisir deux feuilles de papier je vais prendre celle ci puis je vais prendre celle ci donc je vais prendre deux feuilles de papier là ensuite je vous donne pas les mesures de mon enveloppe parce que mais mes papiers imprimables sont font 24,3 je crois sur 27 huit donc du coup mon enveloppe elle était trop grande l'enveloppe classique elle déborde donc j'ai coupé moi à la taille de mon papier vous vous n'êtes pas obligé de recouper votre enveloppe vous pouvez la laisser entièrement voyez je ne sais pas par rapport à une enveloppe classique vous voyez elle est un petit peu plus petite elle est un petit peu plus petite j'ai été obligé de la couper donc voilà après donc on coupe ici proprement ici et ici sur les trois côtés pour pouvoir l'ouvrir une fois qu'elle est ouverte je vais prendre mon feuille de papier et je vais m'en servir de gabarit pour venir à l'intérieur pour venir tracer la petite fenêtre que je vais ensuite évider ça je les vide et ensuite je vais couper ce que j'ai en trop ici donc une fois que j'ai fait ça une fois que j'ai fait ça eh bien je vais obtenir ceci je vais obtenir ceci j'ai vidé un j'ai déjà préparé donc j'ai vidé ma fenêtre donc du coup j'ai mon enveloppe pour couvrir mon enveloppe donc du coup en fait mais je n'ai plus vraiment besoin de celle ci puisque je vois pas l'intérêt de la recoller à l'intérieur parce qu'après je vais de toute manière avec une autre feuille de papier recoller par dessus donc en fait je n'ai plus l'utilité sauf qu'elle va me servir de gabarit je vais la garder elle va me servir de gabarit parce qu'en fait toutes les fenêtres des enveloppes sont quasi de la même taille alors des fois elles sont un petit peu plus approché un petit peu l'écart est différent en haut ou en bas mais par contre la taille de la fenêtre est la même donc je vais m'en servir de gabarit ça veut dire que pour une prochaine fois et bien admettons cette enveloppe là et bien je pourrais si jamais je veux faire du servietage je ne serais pas obligé d'enlever l'opercule et du coup je pourrais la garder ou je pourrais directement voyez c'est là elle c'est exactement là c'est exactement la même alors après évidemment là l'écart ici n'est pas le même ça c'est pas un problème une fois que j'ai simplement la taille de la fenêtre après le reste je l'adapte très facilement donc je vais me servir je vais garder cette enveloppe je me servirai pour d'autres projets en gabarit donc du coup et bien je n'ai plus besoin de celle ci non plus donc une fois que j'ai mon que j'ai découpé mon rectangle ma fenêtre j'ai ancré le bord j'ai ancré mes bords partout et bien je vais venir fixer mon papier de cuisson puisque je n'ai plus le je n'ai plus le papier originel original donc je vais le coller alors je vais faire attention de mettre beaucoup de fin de bien coller à ce niveau là parce que je vais faire une fenêtre qui s'ouvre donc pour pas accrocher le papier quand je vais rentrer ma petit carnet je vais faire très attention de bien coller ici mais par contre de ce côté en bas et de ce côté je vais mettre juste un petit liseré de col pour pouvoir passer à l'intérieur quelque chose donc on est parti donc je prends de la colle je vais utiliser ma colle la colle de chez action qui est très bien pour ça alors je vais mettre un filet alors peut-être oui un petit filet de col je vais mettre un filet de col ici juste un filet ici je vais regarder voilà je vais essayer de le mettre de le centre et un peu voilà et ensuite je vais mettre de la colle de chaque côté juste un petit filet mon petit filet quand même relativement grand et par contre voilà et par contre à partir de là là je vais mettre beaucoup de colle je vais même l'étaler avec mon doigt pour que tout soit je veux que tout soit voilà rempli de colle donc voilà ma fenêtre est mise donc j'ai un petit peu moins c'est un peu plus opaque que la que la fenêtre de l'enveloppe classique mais bon pour ce que je vais faire moi ça me ça me va parfaitement sinon j'aurais pu mettre un morceau de rhodoïd c'était plus transparent mais le rhodoïd c'est un petit peu brillant et et je voulais garder cet esprit un petit peu vintage donc je ne voulais pas de papier brillant donc une fois que j'ai fait ça je vais faire mon ouverture mon ouverture pour pouvoir glisser moi j'ai fait un petit carnet j'ai préparé un petit carnet et je veux glisser ce petit carnet à l'intérieur alors j'avais pensé mettre une image mais mon papier comme vous voyez est très chargé donc je me disais que ben remettre quelque chose de chargé au milieu ça n'allait peut-être pas être forcément une bonne idée donc du coup j'ai fait un petit carnet avec le papier un tout petit carnet avec du papier vidéo café et et je vais le glisser ici donc je vais vous faire une forme donc si jamais je veux qu'ils viennent ici donc du coup je vais faire là il va être au bout donc je vais faire une fente je pense que ici ce serait bien et un petit peu plus grand alors oui il faut que je le fasse un petit peu plus grand évidemment pour que je puisse entrer donc je pense que comme ceci ça devrait être pas mal alors de l'intérieur j'ai pas débordé donc c'est très bien et alors normalement 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 je devrais pouvoir relativement aisément voilà glissé à l'intérieur voilà mon petit mon petit carnet comme ça il est comme ça voilà c'est très bien il dans sa pochette le voilà comme ceci voilà donc c'est très bien donc maintenant que c'est fait je vais pouvoir alors est ce que je mets oui je vous j'avais décidé de mettre donc ça ce sera comme ça je vais faire rentrer comme ça ce sera plus facile donc ça ce sera comme ça ça va sortir à peine comme ça on va dire je vais sortir comme ça juste au bord donc j'avais décidé de mettre ceci ici que je mettrai une petite comme ça oui comme ça ça ne gêne pas je peux quand même sortir si je mets là je peux quand même sortir ça aisément et de rentrer assez facilement donc oui je vais faire comme ça donc je vais le mettre ici donc je vais le mettre avant de 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 remettre mon papier à l'intérieur oui par contre non oui je vais je vais me mettre je vais faire ça tout de suite donc je vais le mettre alors je vais le mettre ici juste sous le ce sera joli ici alors je vais le mettre ici alors je vais mettre un petit point ici alors je vais le mettre assez droit quand même et l'autre je pense que l'autre ici c'est bien je vais faire avec mon poinçon de trou range au fur et à mesure parce que sinon je mets un bazar c'est terrible et je vais venir mettre mes petits mes petites attaches parisienne là comme ça on ne les verra pas de l'intérieur ce sera pris dans le papier là et je vais mettre l'autre comme ceci voilà comme ceci une fois que j'appuie c'est bien pas sûr que c'est bien droit non je ne suis pas sûr que c'est bien droit je suis un petit peu je vais remonter un tout petit peu ça ne se verra pas c'est pas bien droit j'aime pas beaucoup quand c'est pas bien droit il ne manque pas beaucoup il ne s'en manque pas beaucoup ce n'est pas bien droit hop là on trouve un tout petit peu plus haut j'espère que ce ne sera pas trop haut je pense que si maintenant ça va être trop haut évidemment que si c'est ici je remets mon attache parisienne oui ça me plaît mieux ça me plaît mieux voilà voilà c'est droit c'est droit là et alors pour pas que ça bouge je vais coller à l'intérieur un petit morceau de alors moi je mets du du microport parce que ça n'accroche pas après vous pouvez mettre du masking tape hop là moi je mets un morceau de microport je le trouve à la pharmacie je pense qu'on en trouve aussi au supermarché c'est très bien parce que ça colle très bien c'est juste pour pas que ça accroche et comme ça ça ne bougera plus c'est bien droit tout impeccable donc maintenant que ceci est fait et bien j'ai mon second papier mon second papier que je n'ai plus qu'à prendre la le gabarit de celui-ci donc je bêche du poux je le pose par dessus et je vais couper l'excédent moi je vais couper un tout je vais je vous conseille de laisser un millimètre de plus ici et un millimètre de plus ici parce qu'une fois que ça va être plié collé il vaut mieux qu'il y en ait un petit peu plus et recouper qu'un petit peu moins donc je taille mon papier une fois que mon papier est taillé et bien je vais le mettre à l'intérieur donc voilà donc vous voyez que je n'ai plus voilà ça sort un petit peu c'est normal je recouperai après mais le temps que je que je colle je préfère que ce soit un petit peu plus grand qu'un petit peu plus petit donc vous voyez que oui comme je vous disais qu'on n'a plus besoin d'enveloppe parce que je ne vois pas l'intérêt de remettre de mettre cette enveloppe ici elle n'a plus raison d'être de la coller entre les deux je ne vois pas à quoi elle servirait donc en fait je n'ai pas du tout besoin d'enveloppe donc je vais coller je vais coller et mon enveloppe sera terminée au moins pour la couverture donc pour la coller par contre je vais utiliser de la colle scotch alors je vais coller je ne vais pas coller évidemment je fais attention de ne pas coller de colle sur mon papier je vais juste coller sur le bord pour pouvoir garder la pochette pour pouvoir entrer mon petit livret donc je colle je commence par coller ce côté je vais bien au bord par contre là je vais bien au bord après je mets de la colle partout de la colle partout là sur les clous je reviens jusqu'au bord de mon papier hop là que je ne passe pas je vais venir poser je vais venir poser mon papier que j'ai au préalablement évidemment ancré donc là je le mets au milieu je le mets au milieu et je colle alors là donc le voilà je vais revancrer là et donc après je couperai le surplus quand j'aurai collé de l'autre côté là je vais pouvoir par contre on crée déjà ici le petit parce qu'on voit un là voilà donc maintenant et bien je vais coller de l'autre côté donc pareil j'avais laissé un petit millimètre mais je préfère couper en deux fois plutôt que de couper trop court et puis après on en mettait donc là je vais mettre pareil de la colle scotch je pense que j'en ai assez je vais venir fermer et coller là là ouvrir fermer ouvrir fermer pour que évidemment l'ouverture se fasse facilement là 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 voilà 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 donc notre notre couverture est quasi terminée voyez là il reste sur mon millimètre il reste pratiquement plus rien alors j'ai dû aller un petit peu en millimètre parce qu'il en reste un peu oui c'est un petit peu en millimètre mais vous voyez je préfère après après coup recouper ce qui est en trop voilà là recouper en trop ce qui est là sans couper mon papier voilà j'enlève ce qui est en trop et voilà à couper voilà Françoise c'est bien tu as oublié de passer ton ruban et bien voilà bon écoutez c'est pas grave j'ai oublié de passer mon ruban alors 9 fois sur 10 j'oublie de passer mon ruban j'avais prévu du ruban pour pouvoir fermer donc et bien et bien je vais le faire une autre d'une autre façon c'est systématique je systématique voilà je vous dis pas 9 fois sur 10 mais une fois sur 2 j'oublie j'oublie je ne sais pas pourquoi j'oublie bon c'est pas grave je ferai autrement ou je je ferai autrement je ferai un autre un autre système donc ensuite maintenant il nous faut mettre du papier donc j'ai fait une petite une petite sélection de papier donc vous mettez le papier que vous voulez alors moi j'ai vieilli mes papiers au café donc j'ai mis une feuille dans laquelle j'ai avec ma perfo bordure dentelle j'ai fait ça c'est avec la clickman donc voilà j'ai mis ce papier là ensuite ça c'est une feuille de classeur papier décollier que j'ai aussi vieillie au café ça c'est une partition des valse de Chopin voilà ça c'est un petit sachet du boulanger que j'ai ouvert des deux côtés et qu'après quand je décorerai je viendrai fermer avec je ne sais pas quoi encore voilà enfin des pochettes ensuite j'ai sur une feuille j'ai cousu un tour pareil ça c'est du papier de chez le fleuriste à l'intérieur j'ai collé une petite ma liste de choses à faire voilà parce qu'elle était trop grande à côté il y avait des petits carrés donc du coup je ne pouvais pas la mettre les dimensions ne correspondaient pas donc je l'ai coupé et j'ai collé à l'intérieur voilà et puis une petite feuille vieillie au café on voit les marques de bois je les fais sécher sur les lames de ma terrasse et on voit le bois je trouve que c'est joli donc voilà donc eh bien on n'a plus qu'à qu'à coller qu'à fixer notre notre petit signe à l'intérieur de notre petit alors et donc voilà donc je vais le mettre au milieu donc je vais alors dans un premier temps je vais faire des trous alors je pense que ça doit faire 20 comme je vous disais 20,4 donc ça fait 10,2 à peu près on n'est pas et donc je vais faire je vais en faire un à 6 oui je vais en faire un à 6 et je vais le faire alors celui-là il est à 6 puis 10,2 puis 14,4 donc je vais faire pareil ici pour que ça tombe évidemment en face donc celui-là je vais le faire au milieu parce que lui il ne fait pas il fait 20 alors on va le faire à 10 par contre il faut que ce soit on est bien d'accord le même intervalle je le fais tellement petit que je ne vois pas que l'intervalle c'est 4 4 pourquoi je ne vois pas ici 4 donc 4 c'est ici 4 c'est là voilà voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à alors faire en sorte que mes papiers soient mis mes papiers soient mis tous à l'endroit que je veux ça ça celui-là on peut le mettre un petit peu vers en bas si on veut ça au milieu après ils ont tous à peu près la même taille voilà donc là j'y suis c'est surtout le premier que je veux qu'il soit centré donc à faire après les autres ça n'a pas d'importance juste celui-ci donc je vais faire mes trous alors je vais commencer je vais faire des pré-trous je vais faire mes trous pour parce que je veux que ça tombe pile poil voilà au bon endroit donc je fais mes trous avec mon poinçon alors 4 c'est là là et là c'est dingue mais c'est deux fois que je fais le je ne vois pas le je ne vois pas mon c'est là exact c'est là voilà un deux trois donc maintenant je vais prendre je vais prendre mon fil et mon aiguille et je vais aussi prendre des pinces pour fixer pour pas que ça bouge je vais mettre je vais mettre des pinces de chaque côté pour éviter que ça bouge de trop alors on part par le milieu voilà le milieu ici je vais faire un trou ici et je vais faire un trou ici comme ça ils ont déjà fait un trou ici voilà ils sont bien pile poil là j'ai mes trois trous maintenant je pars par le milieu je mets dans le trou ici là je sors mon aiguille là ensuite je vais en haut ou en bas ça n'a pas d'importance je viens rentrer alors par contre évidemment il faut que je sois en face donc je peux rentrer d'abord ici là ensuite je vais rentrer ici je tire un peu parce qu'il faut que je repasse par le trou du milieu il faut que j'évite de rentrer par exemple dans le fil parce que sinon pour tirer après c'est pas pratique là je passe par là je vais rentrer par là évidemment je suis pile en face et voilà voilà et maintenant je reviens dans le milieu je vais passer je suis comme ça je vais passer sous le premier le premier fil je sors j'enlève je tire bien je tire bien que ce soit bien plat voilà je tire bien et je vais faire deux noeuds un noeud puis un second noeud et je vais couper j'enlève je coupe alors je peux les laisser un peu long et puis accrocher des petites breloques peut-être que c'est ce que je vais faire je ne sais pas encore ce que je vais faire donc là et là je ferme et donc ça y est nous avons fini notre notre junk envelope donc ici je mettrai une petite une petite étiquette que je vais faire que je n'ai pas encore faite et puis maintenant je vais pouvoir je vais pouvoir le décorer je vais pouvoir mettre des tailles de la dentelle des tamponnages des petites éphéméras je vais pouvoir fermer ici avec de la dentelle ou je ne sais pas voilà donc il y a quand même pas mal de place pour le journaling je vais laisser ces pages là voilà je pense intactes et voilà ça pourra se glisser dans un sac à main ou dans un bureau ou comme on voudra voilà je vais tiens donc je pense finir peut-être d'encre les bords il ne faut pas qu'on vaille le blanc du papier à l'intérieur c'est plus joli quand même voilà voilà et voilà donc je vais je pense que je vais prendre je pense que je vais quand même le fermer je vais prendre mon ruban et puis je vais découper des petites fleurs comme je fais chaque fois que j'oublie de coller mon ruban à l'intérieur sinon c'était avant de coller il fallait mettre le ruban et puis du coup il était pris à l'intérieur et on ne le voyait pas mais c'est pas grave je vais découper des petites fleurs et puis je vais prendre mon ruban et puis je collerai ici je mettrai par dessus une petite fleur ce sera joli dans le même style que le papier et puis comme ça je fermerai je fermerai avec le ruban voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto au revoir tout le monde